Conseillers, conseillères, maires, mairesse, veuillez accueillir le président, Mme Cathy Wong. Bonjour à tous et à toutes. Alors, avant de débuter, j'aimerais avant tout reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples ainsi que du traité de la grande paix. Alors, nous remercions la nation Ganin-Gihaga de leur hospitalité en ce territoire non cédé. Je vous invite à un moment de recueillement. Merci beaucoup. Je vous invite à prendre place. Alors, bienvenue à cette nouvelle séance du Conseil municipal. Il s'agit de la dernière séance avant la relâche estivale. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un bon conseil. Avant de débuter, j'aimerais déposer un nouveau plan de banquette qui tient compte de la vacance de M. Ferrandez. Merci. Également, bien pour votre information, nous sommes dans le nouvel l'hôtel de ville pour les prochains trois ans. Pour votre information, le bureau de la présidence va continuer à offrir des visites guidées de l'hôtel de ville, de l'édifice Lucien Saunier. Et donc, ce sera huit départs par jour, quatre en français, quatre en anglais entre 11h et 16h30. Ce sont deux guides à l'hôtel de ville qui vont nous accompagner tout au long de l'été, M. Benjamin Robert et Antoine Simonnatto. Et pour des groupes de huit personnes et plus, bien, il serait préférable de réserver à l'avance si vous souhaitez faire des visites. Sinon, l'horaire vous sera acheminé par courriel prochainement. Traditionnellement, on célèbre les journées internationales. Alors, je prends un moment pour souligner le 20 juin, la journée mondiale des réfugiés. Le 21 juin, la journée nationale des peuples autochtones. Le 24 juin, la fête nationale du Québec. Et le 1er juin, la fête nationale du Canada. Également, les 10 anniversaires de nos collègues ici au conseil municipal du mois de juin. Alors, M. Baisse, le 2 juin. Le 6 juin, M. Tom Linson. Le 13 juin, Aref Salem. Le 14 juin, Mme la mairesse Valérie Plante et Sue Montgomery. Et le 18 juin, M. Lessard Blais. Alors, joyeux anniversaire à vous tous et à vous toutes. Et puisque nous ne nous verrons pas au mois de juillet, je ne veux pas recevoir de plaintes de ne pas avoir nommé d'autres élus dont les anniversaires sont au mois de juillet, je vais prendre un petit moment pour le faire. Alors, le 3 juillet, M. Miranda. Le 4 juillet, Mme Rousseau. Oui, Mme Chantal Rouleau. Le 5 juillet, Émilie Thuyer. Le 6... Non, pas Rouleau, Chantal Rossi. Mon Dieu, j'ai... C'est pas... Ah! Petite erreur dans mes notes! Ah! 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 Alors, c'est sa fête le 4 juillet. Ah! 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 6 juillet. Alors, j'étais rendu le 5 juillet, Émilie Thuyer. Le 6 juillet, Rosani Filateau. Le 24 juillet, Mme Micheline Rousseau. Rouleau. Eh!,... Voyons! Ah! 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 Pardon! Et le 30 juillet, Peter McQueen. Là, je l'ai. Alors, bon anniversaire en avance à toutes les personnes. Du mois de juillet. Merci pour votre attention. Alors, sur ça, on va... Oui. Alors, sur ça, on va débuter la période des questions. Monsieur... Oui, juste avant, M. Rotran. Madame la présidente, un événement est arrivé la semaine dernière qu'il est inhabituel au Canada. Les Raptors de Toronto ont gagné leur championnat de NBA. Dans mon nom, et j'espère à l'ensemble des collègues, j'aimerais féliciter l'équipe de Raptors. Je vais donner mes félicitations à la population de Toronto et à tous les amateurs de Raptors d'une côte du Canada à l'autre. Merci beaucoup, M. Rotran. Alors, je vais revenir à la période des questions des membres du conseil. Je vais passer la parole à M. le chef de l'opposition. Merci, Mme la présidente. Mme la présidente, ma question s'adresse à Mme la mairesse. Mais avant de poser ma question, j'aimerais tout simplement rappeler à tout le monde ici que ça fait exactement 100 jours aujourd'hui que M. Giuliano Gray a été sauvagement battu dans une station de Villa Maria à Montréal. Nous attendons tous toujours une enquête indépendante et impartiale. Ma question, Mme la mairesse, s'adresse à Mme la mairesse. Elle concerne évidemment l'adoption du projet de loi 21 qui a été adopté hier par l'Assemblée nationale. On était du même côté lorsqu'on a adopté la déclaration ici pour démontrer comme quoi on était à l'encontre du projet de loi. Mme la mairesse est allée également en commission parlementaire pour présenter son opposition. La question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on va appliquer cette loi ici à la ville de Montréal ? Je ne parle pas évidemment de ne pas les respecter. La mairesse est déjà prononcée là-dessus. Mais de la façon de l'appliquer. Lorsqu'il y aura beaucoup d'inconnus, lorsqu'il y aura beaucoup de confusion, est-ce qu'elle va donner une indication, une directive qu'elle veut une interprétation souple ou est-ce qu'elle va permettre une interprétation stricte de la loi ? Parce que nous savons que la définition, par exemple, d'un sain religieux n'est pas claire. Donc, je demande à la mairesse, quelle orientation va-t-elle donner concernant l'application de la loi ? Merci, M. le chef de l'opposition. Mme la mairesse, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Mme la présidente. Écoutez, on se désole, bien sûr, je tiens à le dire, du baillon qui a été mis de l'avant avant hier. Les débats en chambre sont toujours importants, peu importe quelle chambre, il faut avoir ces discussions-là. Ça amène des améliorations, ça amène à prendre des préoccupations, de pouvoir amener le débat plus loin. Et dans un sujet aussi sensible que celui-là, qui va avoir un impact si grand sur tant de personnes, on aurait vraiment souhaité que le processus suive son cours. Vous savez, j'ai été en commission et j'ai été très fière d'amener deux grands sujets. Il y en avait plusieurs, mais celui tout d'abord de l'analyse différenciée selon les genres, parce qu'un projet comme celui-là, un projet de loi comme celui-là, aura un impact différent sur les hommes et les femmes. Et pour moi, c'était important de le mettre de l'avant. Le deuxième, c'était l'utilisation de la clause dérogatoire. Encore une fois, dans une démocratie, l'utilisation systématique et en amont d'une clause dérogatoire, pour moi, est un mauvais signe. On doit laisser la loi se reposer et voir comment elle va faire face, entre autres, au processus judiciaire. Mais voilà, c'est un mécanisme de notre démocratie. Alors, pour répondre à la question du chef de l'opposition, je l'ai mentionné, nous allons respecter la loi. Le service de police de la Ville de Montréal nous a indiqué, plutôt dans le processus, ce qu'il souhaitait respecter la loi, et ça aussi, on va le respecter. Et pour la Ville de Montréal, directement, c'est à peu près, je dirais, une dizaine d'employés liés aux greffes qui seront directement touchés. Alors, nous allons respecter la loi, malgré nos préoccupations quant à l'application au quotidien de ce projet de loi. En fait, de cette loi, maintenant. Merci. Merci, Mme la mairesse. M. le chef de l'opposition. Merci, Mme la présidente. Merci, Mme la mairesse. Malheureusement, ma question n'était pas si elle allait respecter la loi. Elle s'était déjà engagée. Je l'ai reconnue dans mon préambule. Ma question, c'est comment ? Parce qu'il y aura beaucoup de difficultés à mettre en application, à mettre en œuvre cette loi. Le gouvernement lui-même, il a refusé de répondre si un joint de mariage qui a été utilisé dans une église qualifie comme un symbole religieux. Ça démontre à quel point il va avoir beaucoup de difficultés à cet égard-là. Alors, ma question, c'est est-ce que la mairesse va s'engager à donner des directives pour une application souple ou stricte ou est-ce qu'elle va donner la porte ouverte à cette nouvelle police de la laïcité du gouvernement du Québec ? Merci, M. le chef de l'opposition. Mme la mairesse. Alors, je pense que clairement, le chef de l'opposition veut me faire dire des choses qui, à ce moment-ci du processus, sont absolument prématurées. Je ne tomberai pas dans ce piège, mon Dieu, qu'on voit venir de loin. Alors, non, je ne marcherai pas vers ce piège. Vous savez, le gouvernement du Québec avait le droit de faire ce projet de loi-là. Bien que je ne sois pas confortable avec ce projet de loi-là, nous allons l'appliquer. Et la mairesse de Montréal ne va pas se substituer ni aux policiers, ni aux différentes forces de l'ordre, ni aux différents corps de métier. Par contre, j'ai bien l'intention de continuer à défendre les Montréalais et Montréalaises pour qu'ils aient accès aux services dont ils ont droit, peu importe qui ils sont, la couleur de leur peau, la langue qu'ils utilisent ou encore ce qu'ils portent. Et bien sûr, face à nos employés directement, nous allons agir en conséquence. Mais cette loi vient à peine de retomber. On va voir comment elle va s'appliquer. Mais non, je ne ferai pas, je ne ferai pas fi des règles. Et ça ne fera pas de moi pour autant quelqu'un qui est d'accord avec ce projet de loi-là. En conclusion. Mais mon rôle comme mairesse, c'est de m'élever au-dessus du débat et de m'assurer que tous et chacun sur ce territoire, sur les territoires de l'île de Montréal, est respecté pour qui il est. Merci beaucoup. La parole à Mme la leader de l'opposition. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Bon après-midi. Bon après-midi. Alors, l'arrondissement d'Outremont a décidé unilatéralement de tarifer l'ensemble des espaces de stationnement sur rue. Encore une mesure idéologique que personne n'attendait, que personne ne demandait. Résident ou non, dorénavant, si vous voulez vous stationner plus de deux heures à Outremont, il va falloir payer pour une vignette qui coûtera entre 100 et 140 $ par année pour un résident, ou 10 $ par jour pour un visiteur. Simplifier le système de tarification est une chose, mais nuire à la fois aux résidents, aux commerçants et aux visiteurs en est une autre. Le tout sans avoir d'impact réel sur la réduction des gaz à effet de serre et la diminution du parc automobile. Alors, Mme la Présidente, question pour le maire Tom Linson. Est-ce que le maire peut nous dire à quoi vont servir les quelques 400 000 $ annuels récoltés avec la tarification des stationnements dans son arrondissement? Est-ce qu'il pourrait nous donner plus de détails sur les actions à nettoyer pour la transition écologique? Merci beaucoup, Mme la Lidaire. M. Tom Linson? Bonjour. Bonjour. Merci pour la question. C'est une très importante question, parce qu'en effet, 100 % des profits de notre plan de refonte de stationnement vont aller vers des mesures de transition écologique dans l'arrondissement. Et je ne vous en nomme que trois, mais ils sont assez importants. La première chose, c'est une analyse complète des GES de l'arrondissement. Donc, non seulement des GES émises par tout ce qui est services publics, donc bâtiments, transports, etc., mais aussi un calcul de ce que nos résidents émettent en tant que GES. Donc, nous devons, si nous voulons réduire, nous devons savoir sur quoi on s'attaque, c'est quoi les priorités, c'est quoi les montants. Donc, c'est la première chose qu'on va faire. Deuxième chose qu'on va faire, c'est Outremont est reconnu pour sa canopée. Donc, nos arbres, ils font partie de notre identité à Outremont. Et on a plusieurs arbres qui sont des aînés, donc qui ont 100, 150 ans. Et il faut dès maintenant commencer à penser à les remplacer, à travailler pour prendre soin de ceux qui sont là, mais aussi de remplacer ceux qui vont éventuellement nous quitter. parce que juste en fin de semaine, samedi, on est tous d'accord que même s'il n'y a plus, ce n'était pas un gros ouragan qu'on a eu, mais on a eu des dizaines de branches d'arbres qui ont tombé Outremont parce qu'ils sont fragiles. Donc, il faut dès maintenant être plus agressif au niveau de la canopée pour l'aider à mieux survivre et à continuer. Et je vous dirais aussi que notre plan va nous aider à introduire des nouvelles mesures de transport actif dans l'arrondissement avec un plan, un survol complet de l'arrondissement. On ne va pas voir où est-ce qu'on installe des nouveaux aménagements. Merci beaucoup, M. Tomentine. Mme la leader de l'opposition. Merci, Omer, pour les précisions sur les gestes de transition écologique. Mais évidemment, Mme la présidente, c'est une question de dosage. Comme partout ailleurs dans la ville de Montréal et ailleurs, les résidents d'Outremont aiment bien recevoir leur famille ou leurs amis à la maison. Avec les nouvelles mesures, ceux-ci ont été incraintifs et il n'y a plus personne qui va vouloir aller dans l'arrondissement. Les commerçants aussi se sont dit inquiets, on l'a vu dans les médias le 30 mai dernier, tant pour le stationnement de leur clientèle que pour le stationnement de leurs empoignées. Les vignettes journalières vont peut-être coûter 10 $, mais ceux qui vont avoir besoin de vignettes mensuelles, on parle d'un montant de 100 $, qui est quasiment le même montant qu'une vignette annuelle pour les résidents. Alors, question pour Mme la mairesse. Est-ce qu'elle est d'accord pour taxer l'hospitalité? Est-ce que c'est ça, la nouvelle ville de Montréal? Merci beaucoup, Mme la Lidaire. M. Tomlinson? Oui, merci. Tout allait bien jusqu'à la conclusion, en tout cas. Donc, merci. Pour ce qui est des inquiétudes des gens, vous savez, on a fait l'annonce de notre projet au Conseil du mois de juin, donc ça fait quand même plusieurs semaines maintenant que nous discutons avec nos résidents, avec nos commerçants. Nous avons fait beaucoup, beaucoup, on a eu beaucoup de discussions et on a toujours été ouverts. On sait qu'il y a des changements, on sait qu'il y a des choses qu'on doit améliorer. Donc, pour les commerçants, en partant, on n'a pas de changement. Il n'y a aucun changement. On ne touche pas au parc à maître, on ne touche pas au stationnement en rue. Le 2 heures, qui est gratuit en tout temps, Autremont, reste. Donc, pour les commerçants, il n'y a aucun changement. Donc, il ne devra pas avoir d'inquiétude à ce niveau-là. Et pour les visiteurs, on a plusieurs changements qu'on va mettre en place. J'invite Mme Boivin-Roy et tout autre membre de l'opposition. S'ils veulent venir mercredi soir, nous allons avoir une session d'information sur le sujet. Je vais vous montrer tous les changements qu'on va mettre en place. Merci. Merci beaucoup, M. Tomlinson. La parole à Mme Barbe. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Alors, en avril, Hydro-Québec a annoncé un projet de modernisation de sa ligne de transport d'électricité entre les postes de l'Aqueduc à La Salle et Saraguay à Saint-Laurent, en passant par la Chine, Montréal-Ouest et Côte-Saint-Luc. La Société d'État, la Ville de Montréal, les arrondissements concernés et les deux villes liées sont engagées à collaborer dans la création d'un corridor vert qui pourra inclure une piste cyclable, un sentier piétonnier et des aménagements récréatifs et paysagers. À La Salle, ce lien vert occupera la moitié de l'ancienne emprise du chemin de fer du Canadien Pacifique, moitié qui a été achetée par Hydro-Québec il y a une trentaine d'années. Le problème, c'est que l'autre moitié de l'emprise qui va du boulevard Tchèvchenko au canal de la Chine est toujours la propriété du Canadien Pacifique. Depuis plusieurs années, l'arrondissement demande que la Ville procède à l'acquisition de cette précieuse bande de terrain avant que le CP ne la vende à des promoteurs privés. Songez que ça permettrait de développer un corridor cyclable en rue qui partirait des limites d'Annecyc-Quartierville jusqu'à l'arrondissement du sud-ouest en passant par Saint-Laurent, la Chine, La Salle et le parc en Grignon. Alors, Mme la mairesse, est-ce que l'arrondissement de La Salle pourra compter sur l'appui des services centraux pour développer ce lien vert en procédant à l'acquisition du chaînon manquant entre Tchovchenko et le sud-ouest et ça le plus rapidement possible. Merci, Mme Barbe. Oui, M. Calouel. Mme Barbe, je vous remercie encore une fois de ramener ce dossier à l'agenda du conseil municipal. C'est un formidable projet, effectivement, de lien vert, de lien de transport actif où on maximise la portée et l'utilisation d'emprises Hydro-Québec où il y a quelques défis au niveau des acquisitions, on en convient. C'est pour ça que l'arrondissement et la ville, on travaille ensemble pour trouver des solutions. Vous savez qu'on travaille sur ce dossier-là et on les trouvera parce qu'on veut, comme vous, ce lien vert, cette emprise-là pour l'ensemble du secteur. C'est exactement le type de définition de la mobilité qu'on souhaite et ensemble, on trouvera une solution et on le fera, ce lien. Merci, M. Calouel. Mme Barbe. Oui, alors, j'irai avec un seul commentaire. Je comprends très bien que la Ville a beaucoup de terrain à acquérir, mais la sauvegarde des anciennes emprises ferroviaires devrait être une priorité. Jamais il serait possible aujourd'hui de créer pareil corridor de mobilité et de biodiversité entre les arrondissements. Alors, si nous laissons le CP et le CN vendre ces emprises aux riverains, mais là, il sera trop tard. Merci, Mme Barbe. M. Calouel. Effectivement, et Mme la mairesse, vous disiez dans votre question, dans votre première question, que la solution était l'expropriation. C'est pour ça qu'on doit justement considérer l'ensemble des éléments de la solution. Il y a le zonage, l'usage qui est permis pour ces emprises. et comme je vous le dis, on est d'accord avec vous, on doit faire ce corridor vert. Merci, M. Cadwell. La parole à M. Miranda. Merci, Mme la Présidente. Je vais parler au nom de tout le monde, je crois quand même. Ma question s'adresse à M. Doré. Il fait 30 ans que je suis élu. À tous les ans, normalement, on a une indexation des salaires des élus, une indexation de coût de la vie. Ça fait deux ans qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Merci, M. Miranda. La parole à M. Doré. Allez-y, oui. C'est arrivé? C'est arrivé? C'est là? Parfait. Quelle drôle de question. Du champ gauche. Alors, je pense que vous avez vu ce qui est en ce moment, donc, à l'ordre du jour du conseil municipal. On va faire justement les... On n'entend pas bien, M. le conseiller indépendant? À l'arrière de vous. Il semble qu'on m'entend un peu. Alors, donc, ce que je mentionnais, c'est que vous avez probablement tous lu, j'imagine, les documents du conseil municipal dans lequel nous revoyons effectivement le règlement de manière à prévoir à la fois les indexations et les compensations à l'image de ce qui a été fait dans d'autres villes et à l'image également de ce qui a été voté, de ce qui est voté par l'Assemblée nationale du Québec. Alors, on est tout à fait à l'aise avec ça. Vous vous souviendrez qu'à la commission des finances, donc pour l'étude du budget 2019, donc à l'automne dernier, la question nous avait été posée justement sur la compensation puisque maintenant le gouvernement fédéral vient imposer l'allocation non imposable donnée à l'ensemble des élus et à ce moment-là, on avait mentionné que le budget n'en faisait pas état mais que nous étions en réflexion mais qu'il n'y avait aucune somme prévue dans le budget 2019. En conclusion? C'est ce qui est le cas. Alors, mais le sommaire décision est là et l'intervention financière donc du service des finances est là aussi pour qu'on puisse aller de l'avant. Merci. Merci, M. Doré. M. Miranda? Je peux comprendre la résolution qui est là, c'est pour la compensation du fédéral de ce qui s'est passé avec le fédéral. Moi, je parle de l'indexation normale que nous avons normalement tous les ans. C'est clair qu'on va ajouter quelque chose qui a été fait avec le fédéral. Je sais qu'il y a des arrondissements qui ont pu se permettre de donner des augmentations à certains élus. Nous, on n'a pas cette possibilité-là. Fait qu'en réalité, ce que je demande, c'est prévoyez-vous mettre en place un système d'indexation comme on l'avait auparavant. On parle juste de coût de la vie dans le moment. On ne parle pas de suite pour l'harmonisation avec le fédéral. C'est juste le coût de la vie. Parce que ce que je comprends dans la résolution, c'est pour ce que c'est qui a été fait avec le fédéral. Merci, M. Miranda. M. Doré. Oui, tout à fait. Donc, moi, je pensais que la question du conseiller Miranda, en fait, du maire d'Anjou, était en lien sur l'indexation en rapport avec justement ce qui était le sommet décisionnel. Mais s'il parle de l'indexation courante de nos salaires annuellement, c'est bien ça, M. Miranda? Bien, ça, c'est là. C'est déjà versé. C'est automatique dans le règlement. Et donc, dans la paie de jeudi, vous allez avoir l'indexation. Oui? Tout à fait. Elle est dans le cadre budgétaire de la Ville. Elle est prévue au budget. Tout à fait. Merci. Merci, M. Doré. Alors, ceci ouvre la période de question des membres du conseil à l'ensemble des membres. Je vais juste demander à ce qu'on vide la liste. On va la reprendre dans quelques instants. Merci. Alors, dans 3, 2, 1. Alors, M. Corville, avoue la parole. Ah, alors, il y a aussi Mme Black qui... Ah, voilà, votre nom est là. M. Corville, allez-y, on vous écoute. Merci, Mme la Présidente. Nous sommes en pleine consultation sur le racisme systémique, un sujet important pour les Montréalais. La presse nous apprend qu'en ce moment même, en pleine crise de logement, des propriétaires se permettent de faire des sélections de locataires de façon immonde. Je cite l'article. Des propriétaires veulent des locataires asiatiques ou de peau blanche ou encore des personnes sans enfants ou des retraités semi-retraités. Inacceptable pour la diversité montréalaise. Inacceptable pour nos familles. Inacceptable pour les Montréalais. Nous savons que ce n'est pas directement de votre juridiction, mais, Mme la mairesse, je me permets ici de vous adresser directement. Allez-vous faire valoir au gouvernement provincial votre point de vue? Allez-vous faire pression sur Québec pour défendre nos concitoyens? Merci, M. Corville. Oui, Mme Papianou, dans vous la parole. Merci, Mme la présidente. Merci beaucoup, M. Corville, pour votre question. Effectivement, ça nous interpelle. J'ai lu le même article de journal que vous et vous avez vu de plus que la Régie du logement est démunie devant cette situation. Donc, c'est même la Régie du logement qui doit normalement avoir le pouvoir d'intervenir et démunie. Mais, nous, là, on s'est dit que la meilleure façon de corriger ce problème, c'est d'offrir aux Montréalaises et aux Montréalais le plus grand nombre de logements sociaux possible. Donc, c'est pour cette raison, vous avez vu, on est très cohérents avec la promesse qu'on avait fait si mes logements sociaux et si mes logements abordables. Vous avez vu aussi le règlement qu'on va voter aujourd'hui même, celui de créer de Montréal une ville qui est mixe, donc une ville qui inclut aussi une mixité des gens de différentes catégories sociales, de différentes origines. Donc, on est très sensible aux enjeux et vos interventions sont toujours les bienvenues. Merci. Merci beaucoup, M. Corville. À vous la parole. Le respect que j'ai pour vous, Madame, c'est bien à la mairesse, la première représentante de notre métropole, que j'ai adressé ma question. On parle en ce moment des problèmes de discrimination dans notre ville. On veut les adresser, les résoudre et on lit encore de pareilles choses dans les journaux. Permettez-moi de vouloir être rassuré, Madame la Présidente. Je réitère ma question. Madame la mairesse, allez-vous parler à vos amis de Québec et allez-vous vous tenir debout et combattre ces pratiques inacceptables qui se déroulent en ce moment dans notre belle ville? Merci, M. Corville. Madame Popéano. Madame la Présidente, donc je rappelle à mon collègue, M. Corville, que je suis responsable du dossier au comité exécutif, donc je peux parler au nom de la mairesse parce que je gère ce dossier. Donc, effectivement, comme je vous ai répondu, nous sommes très, très sensibles. Toutes les interventions vont être faites, mais on considère que la meilleure façon de régler le problème, c'est d'offrir des logements abordables, des logements que tout le monde peut se permettre. Merci. Merci, Mme Popéano. La parole à Mme Foumagali. Bon après-midi. La question s'adresse à M. Jean-François Parenteau. Donc, on s'apprête tantôt à voter sur le point 4201 au niveau d'un règlement autorisant un emprunt pour financer des travaux d'aménagement et de reménagement des lieux d'élimination de la neige. Et donc, lorsqu'on lit le sommaire décisionnel, on se rend compte que la carrière Francon, carrière Saint-Michel est affectée par ce règlement-là. Et puis, on est très d'accord, on a beaucoup de neige et il faut voir comment est-ce qu'on fait. Et effectivement, il y a énormément de quais dans la carrière Francon qui sont ou fermés ou désuets et ont besoin de réparation. En lisant le sommaire, on voit que ce sont les quais 9 et 11. Je sais que c'est peut-être des détails pour vous tous, mais comme nous, on est en train de voir, ce n'est pas finalisé un arrondissement, mais on réfléchit à travailler sur un plan de développement, tant au niveau des élus, des services et des acteurs communautaires et dans l'arrondissement. On aimerait savoir s'il était possible de revoir où, justement, le quai en continu va être fait. Merci. Merci, Mme Foube-Maguely. M. Parenteau, dans vous la parole. Merci, Mme la Présidente. Alors, Mme Foube-Maguely, merci de votre question. Je suis en train de faire des vérifications pour voir ce qu'il y a pour les quais 9 et 11 qui sont à l'extrémité de la carrière et les quais continuent. Alors, je vais voir si on peut valider si le vote inclut spécifiquement les sommes mais les quais, l'emplacement géographique. Alors, je vais m'informer au niveau des services s'il y a une possibilité d'avoir une certaine latitude et je pourrai vous revenir au courant de la journée. Merci. Merci, M. Parenteau. Mme Foube-Maguely. Je vous remercie de cette réponse-là. Je m'en réjouis. Merci, au revoir. Merci. M. Salen, à vous la parole. Oui, merci, Mme la Présidente. En fait, ma question, elle concerne le rêve sur Sainte-Denis. Comme nous, les Montréalais, ont été surpris d'apprendre que la rue Sainte-Denis allait être réaménagée en autoroute de vélo dans le cadre du projet de réseau Express Vélo. Et comme nous, ils se demandent aujourd'hui comment peut-on accoucher d'un projet aussi fort. Sainte-Denis est une des seules rues où la circulation est à peu près fluide et qui permet de relier le nord et le sud de la ville dans sa partie centrale. Tout n'est pas parfait sur Sainte-Denis, mais au moins, les vélos, les voitures et les autobus et les camions peuvent y circuler aisément. Alors, que fait l'administration? Elle décide de donner 50 % de la chaussée circulable sur Sainte-Denis au vélo. Pas besoin d'être devin pour conclure qu'il en résultera des bouchons interminables sur la rue Sainte-Denis, altérant aussi le mouvement des autobus, des camions de livraison, véhicules d'urgence et en plus d'encombrer d'autres rues comme du Parc Saint-Laurent, Côte-Sainte-Catherine et d'autres quartiers comme Outremont, Mylinde avec la pollution qui en découle. Ma question, Madame la Présidente, elle est bien simple. J'aimerais demander à l'administration si on a réalisé des études de circulation sur Sainte-Denis dans le cadre du RÈVE et si oui, on aimerait avoir une copie de ces études-là. Merci beaucoup, M. Salem. Madame la mairesse. Écoutez, je pense que cette question-là illustre bien l'attitude générale de l'opposition qui, lorsqu'elle était au pouvoir, a décidé de refaire la rue Sainte-Denis à l'identique, l'identique, statu quo. Toujours, statu quo. Vous savez, la rue Sainte-Denis a besoin non seulement d'amour, mais elle a besoin d'un électrochoc. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est de ne pas attendre que ça se règle tout seul parce qu'on peut toujours dire que ça se résume, le commerce, au nombre de voies de circulation, mais c'est faux. On pourrait se poser la question par rapport maintenant au commerce électronique qui rend les choses difficiles pour nos commerçants. Il y a plein de questions qui peuvent être prises en considération. Il y a une chose qui est certaine, c'est que nous, on ne va pas s'asseoir et attendre que ça continue et que ça n'aille pas bien. Les études que nous avons démontrent à quel point les cyclistes, parce que vous savez quoi, quand on est en vélo, imaginez-vous donc qu'on arrête de faire ses courses, on mange pareil le soir. On a envie également d'aller prendre un verre. On est des consommateurs, les cyclistes, que ce soit des cyclistes avertis ou les cyclistes pour aller travailler, oui, ils consomment, ils s'arrêtent. Alors, oui, il y a des commerçants qui sont en défaveur de ce projet, mais il y en a tout autant qui sont en faveur. Mais ce que je retiens surtout, et ça, vous pouvez prendre en compte, c'est que nous avons les études qui démontrent qu'une piste cyclable intégrée et sécuritaire est bonne pour les affaires, c'est bon pour la santé, et en plus, ça va enlever des véhicules sur la route et j'aimerais quand même rectifier, ce n'est pas 50 % des six voies qui vont être cyclistes, mais bien deux voies sur six, ce qui est très différent. Mais au final, je suis extrêmement fière que nous, le statu quo, on n'en veut pas. Merci beaucoup, Mme la mairesse. M. Salen, a-vous la parole? Oui, Mme la présidente, j'aimerais juste rappeler l'administration actuelle que dans le temps, quand on a fait l'intervention sur Saint-Denis, c'était d'une façon ponctuelle et urgente. Si vous ne saviez pas, Mme la mairesse, il y avait une vanne qui allait péter là-bas et on a fait l'intervention sur 400 mètres et d'une façon ponctuelle. Et on ne l'a pas fait seul, on l'a fait avec la SDC du coin. On a embarqué avec eux, on leur a donné la terrasse rouge sur plus qu'un kilomètre pour répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire un projet phare, fort, qui va changer complètement la rue Saint-Denis sans que vous consultiez les gens de la SDC. On l'a fait avec eux, ils ont déjà déposé à la ville un projet avec un urbanisme de l'UQAM. Ils ont déjà, vous avez déjà des études actuellement proposées par eux. Écoutez-les et travaillez avec eux pour que leur rue soit à la hauteur de ce qu'ils attendent, Mme la Présidente. Merci, M. Salem. M. Norris, à vous la parole. Je peux vous assurer, M. Salem, que nous avons des discussions actives avec les SDC et les commerçants du secteur et ça va se poursuivre. Nous avons eu de diverses discussions avec eux avant l'annonce du projet et ces discussions vont se poursuivre et vont s'inscrire dans un plan de relance pour l'artère commerciale qui est Saint-Denis, une artère identitaire, une artère commerciale importante pour tous les Montréalais. Nous sommes absolument déterminés à redresser la situation de la rue Saint-Denis, améliorer la vitalité commerciale et nous croyons que le fait d'avoir un accès cyclable, sécuritaire fait partie de la solution pour la rue. Merci. Merci, M. Norris. La parole à M. Mielet. Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente, il y a déjà un an, l'administration en place avait octroyé d'urgence un contrat de 30 millions à Rebus Solide canadien qui gère le centre de tri de Montréal. Après nos demandes insistantes, l'administration plante, s'est résolue à demander à Rebus Solide canadien de soumettre un diagnostic opérationnel dans les six mois et un plan d'action dans les 12 mois pour assurer la viabilité de l'entreprise et la modernisation de ses installations vétustes. Un an après, nous attendons toujours ce plan d'action et ce sont les Montréalais qui continuent de payer des montants exorbitants. Il y a un manque flagrant de devoirs de la part de cette administration et par rapport à l'information qu'elle s'était engagée à fournir. Je vous pose donc la question, un an après, suite à cet engagement, est-ce que l'administration tiendra son engagement et est-ce qu'un diagnostic et un plan d'action seront déposés? Merci, M. Mielet. M. Parenteau. Merci, Mme la Présidente. Alors, pour revenir à la question, oui, on pourra, c'est prévu de répondre avec un plan d'action avec Rebus Solide canadien. Il y a un suivi exhaustif qui est fait mois après mois au niveau des livres comptables et les Montréalais paient pour les sommes utilisées afin de maintenir un service aux citoyens. Il était important et comme on l'avait fait, on avait fait un choix qui était vraiment important, c'est de dire aux citoyens montréalais que de l'importance de soutenir leurs gestes. Alors, ils font un geste pour récupérer et nous, on doit les accompagner là-dedans. Il était impensable d'envoyer le toit à l'enfouissement. C'est pourquoi qu'on a donné ces sommes. Maintenant, est-ce qu'il y aura une rétroaction sur les activités? Absolument. Au retour des vacances, on sera en mesure de vous fournir tout l'ensemble et le plan d'action qui est avec des perspectives beaucoup plus rassurantes alors que les valeurs ont monté un petit peu, pas à la hauteur qu'on a eue dans le passé, mais qui montent quand même. Alors, le coût des montants qu'on a votés sera moindre qu'est-ce qu'on aura payé à la fin. Merci. Merci, M. Parenteau. Oui, M. Millet. Il y a un an, nous avions également discuté. L'administration avait promis de choisir un modèle basé sur l'économie circulaire également. Par contre, nous semblons comprendre que c'est davantage un slogan. Mme la Présidente, ma question est simple. Nous n'avons ni un plan d'affaires devant nous. L'administration nous dit qu'il n'est toujours pas prêt. Est-ce que les objectifs de développement durable, ainsi que offrir un service à la hauteur pour nos Montréalais qui pourront répondre à nos engagements environnementaux, est-ce que, à un coût normal, est-ce que tout ça pourra être fait à temps d'ici le prochain conseil? Merci, M. Millet. M. Parenteau. M. Millet, je vous dirais que l'économie circulaire est vraiment dans les priorités de l'arrondissement. On est avec un contrat qui est déjà statué qui, il y a 10 ans maintenant, on arrive, on va arriver à la fin du contrat, avec, on est en train de revoir les pratiques, on va ouvrir un nouveau centre de tri et on est en train de travailler sur l'économie circulaire de façon beaucoup plus large que ce qu'on vous parlait présentement. Et un prix normal, alors que vous parlez comme si c'était quelque chose d'unique au centre de tri à Montréal, malheureusement, c'était quelque chose qui a frappé l'ensemble du Québec et des centres de tri, même au travers du Canada et le monde. Avec les fermetures des marchés, ce qui pousse ce qu'on a appelé une crise, une opportunité de revoir la façon de faire et ce que Montréal fait, ils veulent surtout prendre un leadership en ce sens et avancer. On vient de sortir des consultations avec le PDGMR, avec la communauté métropolitaine et beaucoup d'actions seront entreprises par la suite et à l'automne, justement, on aura le plan directeur qui suivra avec les consultations. Alors oui, on est pour l'économie circulaire et oui, on mettra l'économie circulaire de l'avant. Merci beaucoup, M. Parenteau. Alors ceci complète la période de question des membres du Conseil. Mme la Lidaire. Alors appuyé de mon collègue Francesco Mieli, nous demandons 15 minutes de prolongation. C'est approuvé. Alors nous poursuivons la parole à M. de Souza. Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente, la semaine dernière, un article dans la journal de Gazette nous a révélé qu'il y avait encore des problèmes avec la flotte d'autobus hybrides de l'STM. Les autobus ont bien pu être rendement. Quand nous avons voté en faveur d'acheter des premiers autobus hybrides, l'STM nous a fait miroiter des économies d'un carburant de 30 %. À la lecture de l'article de la Gazette qui a obtenu des vraies données de l'STM, on se rend compte que l'économie est de seulement entre 11 et 15 %. La question pour la mairesse de Montréal, est-ce qu'on peut, est-ce que l'administration, est-ce que la mairesse reconnaîtrait que nous avons tous été bernés par l'SDM et que les autobus hybrides, comme le prouvent les données obtenues par la Gazette, ne remplissent pas leurs promesses d'économie? M. de Souza, je vous rappelle que le verbe berné est un propos antiparlementaire. Je vous demanderai de le retirer. Je retire. M. Sauvé, est-ce que c'est... Allez-y. Merci, Mme la Présidente. Donc, merci, M. de Souza, pour la question. Regardez, est-ce que vous aurez préféré qu'on achète des autobus en diesel? C'est une question réelle. Effectivement, on a fait un appel d'offres. On achète des 300 autobus et le transfert modal, c'est la façon la plus importante de réduire les GRS. Donc, nous, en étant un STM, en étant d'essayer d'être une entreprise responsable, on va avec la meilleure technologie disponible pour faire la transition envers l'électrique. On a dit effectivement en moyenne, ça peut aller jusqu'à 30, mais ça peut aller en bas aussi de 15 %. Ça dépend sur la route, ça dépend sur la température, ça dépend sur plein d'affaires. Mais effectivement, avec les hybrides, il y a moins de GRS qu'avec le diesel. Donc, nous, on agit, on fait une transition vers l'électrique très bientôt. Merci. Merci, M. Sauvé. M. de Souza. Mme la Présidente, malheureusement, M. Sauvé nous offre une fausse choix. M. de Souza, le mot « faux » est au centre parlementaire. Mais, Mme la Présidente, je pense que les alternatives proposées... Je vous demanderai de retirer, premièrement, vos paroles. Je retire la mot « faux » et je réitère que les choix offerts par M. Sauvé ne sont pas nécessairement les bons choix qu'on aurait dû penser. À l'époque, Mme la Présidente, vous vous souvenez très bien que nous avons dit qu'il faut avoir basculé vers l'électrique et avoir des options pour l'électrique. Donc, la dernière, sur l'impulsion de l'administration, Morel a acheté 300 nouveaux autobus hybrides, 300 beaux citrons qui feraient un prêt de plus qu'un million de dollars qui auraient une vie de 16 ans. Chacun. Je sais qu'en Anglais, on dit « when life gives you lemons, you make lemonade ». Mais j'avoue que les manettes, là, ce n'est rien à goût plus amère, plutôt amère, c'est Mme la Présidente. Est-ce que la mairesse, est-ce que l'administration reviendra sur cette décision d'annuler les achats de 300 autobus hybrides et les convertir en autobus 100 % électriques tel que nous avons demandé dans le mois de janvier 2018? Merci, M. de Souza. M. Sauvé, à vous la parole. La réponse est « no way ». On avance, là, nous. On avance. On avance. Regarde, c'est ça. Vous voulez réunir plus de services d'autobus aux gens de Montréal? Ça n'a aucun bon sens. Je m'excuse. Mais vous savez aussi, là, si on allait avec des diesel, il n'y a même pas de subvention disponible. Donc, ce serait plus Montréal, plus l'STM qui le paye. Donc, là, on avance avec une belle solution. Ça va être une des meilleures injections de transport en commun que la Ville a vues dans une génération. Sérieux, là, c'est une grande affaire, les 300 autobus. En fait, c'est 450 parce qu'on remplace d'autres autobus également. Donc, c'est une bonne nouvelle, M. de Souza. Et j'espérais, avec vous, qui voudraient toujours le meilleur environnemental, le meilleur meilleur standard, que vous savez, que déjà, avec l'hybride, c'est le meilleur disponible. On fait des tests, on fait tout ce qui est en place. J'ai visité au Latuc un excellent atelier sur les autobus hybrides, des autobus électriques, puis on dit effectivement que l'STM est un des plus avancés au Canada. Donc, c'est une bonne nouvelle. Les choses avancent, puis on va être électriques rapidement aussi. Merci beaucoup. Merci, M. Sauvé. La parole à M. Sari. Merci beaucoup, Mme la Présidente. On apprenait récemment que la politique de la Société de transport de Montréal, la STM, en ce qui concerne les heures supplémentaires de ces chauffeurs d'autobus, occasionnaient des comportements particulièrement très dangereux, et je dis bien très dangereux. Un article du Journal de Montréal ainsi que d'autres médias font parler d'un chauffeur qui a dit avoir fermé les yeux au volant de son autobus. C'est un jeu très dangereux. Une semaine de 80 heures de travail, ce n'est pas acceptable, certainement pas acceptable pour ceux qui transportent les citoyens et les montréalaises et les montréalaises. Je rappelle à mes collègues élus que pour les conducteurs de poids lourd, les conditions de travail sont plus strictes. Par exemple, il leur est interdit de conduire plus de 120 heures pour 14 jours ou encore, on les oblige à se reposer au minimum 10 heures par jour, dont 2 heures en dehors des heures de repos la nuit. Pire encore, on interdit les 13 heures de conduite par jour, ce qui est le cas de la Société de transport de Montréal. M. Sauvé, tout à l'heure, parlait d'une gestion des gouvernances responsables. La responsabilité commence par la sécurité d'autrui et la responsabilité, comment, vous, comme gouvernance et comme gestion, comment l'administration va-t-elle alors régler ce problème de fatigue à la STM, étant donné qu'il s'agit de la sécurité de nos citoyens, la sécurité des employés, et quel échancier vous donnez pour régler ce problème, M. Sauvé? Merci, M. Sarri. M. Sauvé. Merci beaucoup, Mme la Présidente, M. Sarri. Donc, effectivement, l'utilisation des temps supplémentaires à la STM est en réduction depuis un certain temps. Puis, il y a une très bonne nouvelle, ce qui s'est passé dernièrement, souvent, vous l'avez suivi, j'imagine, qu'on a signé des conventions collectives très importantes pour sept ans à la STM, et dans ces conventions collectives, et c'était vraiment demandé par les employés en entretien et les chauffeurs d'autobus, c'est de réduire le temps supplémentaire donc on se donne les moyens avec ces conventions pour le faire, effectivement. Donc, de plus, je dois mentionner, avec cette grande éjection de financement et intérieure pour la STM, nous sommes en embauche importante à la STM. Comme vous voyez, vous pouvez aller sur le site web de la STM avec emploi puis voir qu'on va engager des centaines de chauffeurs d'autobus et une centaine de personnes en entretien. Donc, les choses vont dans la bonne direction à ce côté-là. Les cas que vous avez entendus sont tout à fait exceptionnels et nous sommes absolument là-dessus. Merci beaucoup. Merci, M. Sauvé. M. Sary, à vous la parole. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Vraiment, la réponse est vraiment un... Je vais le qualifier de quelque chose d'insatisfaisant, tout simplement pour ne pas dire autre chose qui ne serait pas acceptable. M. Sauvé, il faut parler ici d'une bonne gouvernance mais elle est appuyée par un certain alignement de vos actions. Vos actions, vraiment, elles vont dans tous les sens. On parle ici d'un achat où vous allez recevoir 300 autobus supplémentaires. 300 autobus, ça ne va pas tout seul, ça se conduit avec du manque. Comment ça se fait que vraiment pour les prochains mois, vous voulez recruter du manque, vous avez déjà du temps supplémentaire, nous manquons déjà de chauffeurs, la meilleure preuve, ce sont les heures supplémentaires qu'on a déjà en place. Vous parlez d'une certaine convention où vous allez juste réduire les temps supplémentaires. il va rester des temps supplémentaires présentement pour les chauffeurs actuels. Doit-on vraiment faire confiance à cette administration? Doit-on vraiment faire confiance à cette gestion? Ce que je demande ici, la question est très simple, comment on va, va-t-on ne pas aggraver la situation avec les 300 autobus additionnels? Merci M. Sary. M. Sauvé. Effectivement, comme je mentionne, les conventions collectives sont absolument clés, c'est-à-dire où les chauffeurs d'autobus vont pouvoir travailler par garage par garage. Ça va nous aider à servir mieux la clientèle. Ça va nous aider à signer et avoir des personnes en relief aussi. Donc, les conventions collectives, c'est ça qui nous permet vraiment de réduire l'utilisation de temps supplémentaire. Et je vous dis, les employés sont là-dedans aussi. Ils veulent moins en faire parce qu'ils ont demandé ça. Mieux et meilleures conciliations vie-famille. Donc, c'était ça le but de nos négociations et c'est ça dans lequel sens on travaille. Donc, c'est une très bonne nouvelle et je vous invite à lire les conventions quand ils vont être signés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sauvé. M. Rottrand. Sorry, is it on? Yeah. Good afternoon, M. President. My question is to Valerie Plante. This was a particularly shameful weekend in Quebec. Bill 9 was adopted, wiping out 18,000 immigration dossiers affecting 50,000 people, many of whom are here, all of whom followed the rules, many of whom have a great deal of talent to offer. It was also shameful in that Bill 21 was adopted, institutionalizing discrimination in public employment in Quebec and creating a situation where Canadians have rights only according to which province they live in. Rights in some provinces, in most provinces, and fewer rights in Quebec. In fact, the government of Quebec had to override the Charter of Rights to be able to adopt this shameful bill. My question deals with what the mayor thinks her role is in all of this going forward. During this debate of the last couple of months, Valerie Plante said she didn't like the bill, but she accepted it. She signaled right away to the premier of the province that she was rolling up the white flag to indicate the surrender of Montreal. I'm sure John Tory would not have done that in Toronto. And she went to Quebec to say to the government of Quebec, well, we will have to accept this bill. Today, in question period, she basically told the leader of the opposition there's nothing I can do. My hands are tied. I wash my hands with this. Given that Montreal is more impacted by this bill than anywhere else, can the mayor tell us what she will do, if anything, going forward to rally opposition? Merci. Monsieur le leader? Madame la Présidente, l'administration, premièrement, a déjà répondu aux peu de questions qu'il y avait. Deuxièmement, ce n'était pas vraiment une question, c'était un éditorial. Monsieur Marvin a naturellement le droit à ses opinions, mais il n'y a rien de plus à dire de notre côté, puis certainement pas, on ne va certainement pas réagir à la partie provocation qu'il y avait dans cette fausse question. Monsieur le leader? I am not surprised at the answer, Madame la Présidente. Since the beginning of this debate, the Project Montréal administration has had one foot solidly planted in favor of the bill and one foot against the bill, thus trying to keep voters on both sides of the divide with an ambiguous position. My follow-up question is to Lionel Pérez, the leader of the opposition. Mr. Pérez, you've been the real spokesman for city council in terms of minority rights and against the use of the notwithstanding clause. You were the author of the declaration that Président Montréal watered down to say very little other than we will protect current employees. That's already in the law. Mr. Pérez, do you feel that the city of Montreal has a role to continue to dialogue with minorities who feel impacted in the city of Montreal, which has more in common demographically with Vancouver and Toronto than it does with Quebec City or Saguenay? Please tell us if, as leader of the opposition, you will be in this dossier visible and active going forward. Merci, M. Rottran. M. Pérez. Thank you, M. Rottran, on this question. The answer is obviously yes. It is something that touches us all, something where the population looks to us as its elected officials to speak out. Notwithstanding the fact that the law has been adopted and we will have to implement. The question is how are we going to implement it? The answer that was forthcoming from the mayor was not very detailed. She viewed it as some kind of trap. It wasn't a trap. It was simply a question of asking her exactly what her intentions are. Because as the first magistrate of the city of Montreal, you could send the orientation. You could send the tone of how the institutions are going to apply it. And when there's doubt, are we going to err on the side of caution and not enforce it strictly? Or are we going to let this new secularism police to come through the door and do as they may? I think as the mayor of the largest city of Quebec, la métropole du Québec, she does have a role. Elle a un rôle à cet exact. And I hope that she will fulfill it completely. Thank you. Merci beaucoup. La parole à Mme Rossi. Alors, merci Mme la Présidente. Mme la Présidente, 25 septembre 2017. On amorçait alors notre campagne électorale pour 2017 et la candidate à la mairie de Montréal à l'époque, Mme Valérie Plante, affirmait que les intersections dangereuses étaient une priorité pour son administration. Elle a promis d'augmenter les temps alloués aux piétons pour traverser certaines grandes intersections. Elle a même fait campagne à l'intersection Rosemont-Saint-Michel en promettant d'augmenter le temps de traverse nord-sud. Une grande promesse de campagne électorale. Alors, près de deux ans plus tard, sous la mairesse Valérie Plante, le temps de traverse à cette même intersection a été réduit par rapport à il y a deux ans. Alors que les citoyens disposaient d'une minute, ils n'ont maintenant que 30 secondes. C'est donc contraire de la promesse de Projet Montréal qui s'est concrétisée et qui en souffre. Bien, c'est les usagers, les usagers à mobilité réduite, les gens âgés qui ont plus de difficultés à traverser les rues dans des délais raccourcis. Alors, comment Projet Montréal trouve-t-il acceptable et non seulement de briser une promesse, mais de faire le contraire de ce qui a été promis? Merci, Mme Rossi. M. Cadwell. Merci, Mme la Présidente. Content de répondre à cette question-là parce qu'effectivement, la programmation des feux piétons aux intersections, c'est un mandat très clair qu'on a donné à notre arrivée au pouvoir comme administration. comment est-ce qu'on peut à travers l'ensemble de nos opérations de feu de circulation, tant dans l'installation de feu de circulation que dans la programmation, favoriser des déplacements actifs en vélo et pour piétons sécuritaires. Donc, ce qui a été fait, dans le cas précis de cette intersection-là, il y a eu des tests de programmation avec des enquêtes terrain auprès des usagers parce qu'un des problèmes avec nos feux de circulation, c'est la compréhension qu'ont les citoyens des différents signaux émis, que ce soit la silhouette, la main, la main clignotante. Et de fait, dans la programmation de ce feu-là, il y a eu quatre secondes de plus de passage protégé pour les piétons. Il y a eu un changement du cycle total qui incluait la main clignotante et la silhouette, le tout accompagné d'enquêtes terrain auprès des automobilistes, des piétons, pour mieux comprendre la programmation, les signaux envoyés, dans le but d'amener une reprogrammation des feux piétons pour l'ensemble des Montréalais. Donc, je vous rassure, à cette intersection-là, il y a eu un changement de la séquence, il n'y a pas eu plus de temps pour les automobilistes, il y a eu un quatre secondes de plus du cycle protégé quand on fait la combinaison de la silhouette et de la main protégée, il peut y avoir un temps de traverse plus petit pour les piétons. Le feu a été reprogrammé, ceci étant dit, et on sera heureux avec l'ensemble des arrondissements de partager les conclusions de cette enquête-là et partager un plan ambitieux de sécurisation de nos intersections. Merci, M. Cadouard. Alors, ceci met fin à la période de questions des membres du Conseil. Alors, nous allons procéder. M. Lelidaire. Mme la Présidente, avant de lire l'ordre du jour, j'aurais une question de règlement. Il me semble vous avoir entendu dire dernièrement de ne pas d'éviter que les élus parlent aux personnels politiques dans la salle du Conseil. Alors, je viens de voir un élu aller parler à des personnels politiques. Je voudrais vous entendre là-dessus. Merci beaucoup, M. Lelidaire. En effet, j'ai mentionné au dernier Conseil qu'il est important de garder ce lieu-là pour les élus. s'il y a des conversations à voir avec des employés, c'est à l'extérieur dans les antichamps mais non pas dans la salle du Conseil municipal. Merci, M. Lelidaire. Alors, on va poursuivre avec l'ordre du jour. Mme la Présidente, nous allons au chapitre 3, à l'item 301, adopter l'ordre du jour de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal. C'est à deux. C'est vrai, M. Le Graffier. Merci de me rafraîchir de la mémoire. Il y a un ajout. Alors, avant de dire que c'est adopté, il y a un ajout à 7.25 qui est un rapport du bureau de l'inspecteur général sur la résiliation de deux contrats. Oui, bien sûr, M. Le Graffier. Pardonnez-moi. Alors, ajout de 7.25. C'est le mois de juin. Je suis appuyé de M. Benoît Doré pour maintenant et pour une partie de l'ensemble de l'œuvre, en tout cas, tant que M. Doré est dans la salle. Merci beaucoup, M. Lidère. Alors, c'est adopté. En 3.02, Mme la Présidente, je propose l'approbation du procès verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil du 13 mai 2019. M. le chef de l'opposition. Oui, merci. C'était rien concernant le procès verbal. En révisant certaines parties du procès verbal, notamment concernant le 30.09 du dernier conseil, c'est à la page 86. On parlait du vote, donc il y avait un vote enregistré demandé par M. Miranda. On donne le résultat 51 contre 5. Et ensuite, je pense, c'est sûr, c'est une coquille. On parle comme quoi ça a été adopté à l'unanimité, donc tout simplement de corriger cette coquille. Merci bien. Merci beaucoup, M. le chef de l'opposition. Alors, le compte rendu est adopté. M. le leader. Mme la Présidente, au chapitre 4, en 4.01, je propose le dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif. C'est déposé. En 4.02, je propose le dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif. C'est déposé. En 4.03, je propose le dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires. C'est déposé. En 4.04, c'est le dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et de l'administration portant sur le rapport annuel de la vérificatrice générale de la Ville de Montréal. C'est déposé. En 4.05, c'est le dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur le transport et les travaux publics portant sur les enjeux et défis liés à l'arrivée des véhicules automatisés à Montréal. La parole à M. Rottrand. Merci, Mme Président. Je vais prononcer quelques mots qui sont inhabituels pour moi, mais je suis d'accord avec le comité exécutif dans les réponses à la Commission. J'ai pensé que la position de la Commission est un peu utopique, qu'effectivement, ils ont essayé de limiter les projets pilotes à venir dans les véhicules autonomes à transport en commun, seulement ces choses. Il y a trois réponses du comité exécutif que je dois dire bien réfléchies et je l'appuie pas seulement parce que j'ai annoncé dans le passé plusieurs de les mêmes choses, mais je lis une paragraphe que je pense est très, très forte. Par contre, afin de respecter l'ensemble des objectifs qui ont été énoncés pour la tenue des projets pilotes, il est préférable de rester ouvert quant au type de projet pilote auquel la Ville collabore. En effet, il est souhaitable que les projets pilotes soient distingués de la utilisation future des véhicules autonomes à terme. Le comité exécutif, effectivement, a élargi la portée de les recommandations qui est dans le report par la Commission. Nous sommes en arrière de Toronto et Vancouver, mais je suis certain qu'on va les rattraper. Les derniers quelques mois, il y a des discussions. Je sais que M. Caldwell a entré en discussion avec quelques grands organismes de transport en commun et d'électrification au Canada. Et derrière les scènes, il y a des avancements qui vont être annoncés en quelques mois. Je suis d'accord avec ce que vous faites, M. Caldwell. Merci. Merci beaucoup, M. Rotran. Alors, c'est déposé. M. Levidaire. Mme la Présidente, au chapitre 5, dépôt des résolutions de conseil d'arrondissement. Est-ce qu'il y a des dépôts des résolutions de conseil d'arrondissement? Je ne crois pas. Au chapitre 6, c'est le dépôt de réponse aux questions écrites de membres du conseil. Je sais que j'ai un collègue qui veut en déposer une. S'il y en a d'autres, c'est le moment. Alors, la parole à Mme Goulet. Merci, Mme la Présidente. Alors, j'ai une réponse écrite à la question de M. Marvin Rotran, posée au dernier conseil sur les progrès réalisés quant au processus de retrait des boissons sucrées des édifices municipaux. Merci beaucoup, Mme Goulet. M. Goulet. Merci, Mme la Présidente. Alors, au conseil du 13 mai 2019, une question a été adressée à M. Leclerc, parlaise à sa qualité de responsable des grands parcs. Donc, voici la réponse. Merci beaucoup, M. Goulet. Parfait, on continue. M. Leclerc. Mme la Présidente, appuyée de M. Goulet, je propose la réunification au chapitre 7 des items 701 à 705. Et en 701, c'est le dépôt du rapport de l'Assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 16 mai 2019. En 702, c'est la déclaration d'intérêts pécuniaires. En 703, le dépôt du procès-verbal de correction du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du conseil municipal du 28 novembre 2018. En 704, le bilan annuel 2018 de l'arrondissement d'Anjou pour l'application du règlement sur les pesticides. Et en 705, le dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal intitulé « Les voies d'accès au Mont-Royal ». C'est déposé. Ah, excusez-moi, M. le chef de l'opposition. Merci, Mme la Présidente. Donc, pour le 7.05, évidemment, on a eu la chance de pouvoir lire le rapport sur le projet pilote de Camilla Hood. Évidemment, on a déjà eu la chance de pouvoir en discuter en long et en large sur la place publique dans ce conseil à travers différentes interventions. Et nous constatons qu'il y a déjà un amorcé de changements. Il y a déjà des procédés qui sont mis en branle au cours des dernières semaines qui vont justement en ligne avec beaucoup des recommandations que nous avons déposées avec notre mémoire lors de la consultation publique. Alors, nous pensons que c'est un pas dans la bonne direction qui vient représenter ce que veulent les Montréalais. Les Montréalais voulaient réduire la vitesse sur le Mont Royal. Ils voulaient s'assurer d'une plus grande sécurité pour tous les usagers au lieu d'avoir un projet qui vienne couper la montagne de façon dogmatique sans avoir pris le temps de discuter avec toutes les parties prenantes à cet égard-là. Donc, on comprend que c'est un fait comme quoi l'administration reconnaît et puis pour reconnaître qu'elle-même elle a décidé de respecter les recommandations qui sont une bonne chose. Nous allons évidemment continuer à suivre ce dossier au fur et à mesure que les décisions sont prises pour s'assurer qu'elles représentent la volonté des Montréalaises. Merci bien. Merci, M. le chef de l'opposition. Alors, c'est déposé, M. le leader. Une seconde. Madame la Présidente, en 7-0-6, je vais réunir 7-6 à 7-10, appuyé de mon collègue Ouellet. Et en 7-6, c'est le dépôt du rapport annuel 2018 de la vérificatrice générale de la Ville de Montréal. Je souligne que ce point fera l'objet d'une plénière demain matin à l'ouverture de nos travaux d'une durée d'une heure trente. En 7-0-7, c'est le dépôt du rapport annuel 2018 de l'Ombudsman de Montréal. En 7-0-8, le dépôt du rapport sur la cartographie intitulé Rapport, carte de la communauté métropole d'Utel de Montréal, carte du centre de sécurité civile. En 7-0-9, c'est le dépôt du rapport d'activité 2018 du Conseil des Montréalaises. Et en 7-10, le dépôt du rapport d'activité 2018 du Conseil interculturel de Montréal. Merci beaucoup, M. Lidaire. La parole à M. Sari. Merci beaucoup, Mme la Présidente. J'interviens sur le point 7-0-8 qui est le dépôt du rapport de la cartographie. Et plutôt, l'élément sur lequel j'aimerais rappeler, plutôt l'administration, plutôt pas rappeler, mais tout simplement avoir un certain réflexe, c'est l'intégration. Depuis quelques semaines, on parle beaucoup de géomatique et on parle beaucoup de cartographie. et aujourd'hui, on a un autre rapport qui a été déposé par rapport à une utilisation de cartographie pour le service de l'eau. Sérieusement, ce que je veux, tout simplement, passer comme message aujourd'hui, après le dépôt du bilan annuel du service d'incendie de Montréal, j'ai compris ainsi que l'ensemble des commissaires qui étaient présents que la direction du service d'incendie de Montréal, même s'il y aura une autre carte qui va être déposée par la CMM, ce qu'ils ont, ils ont une très grande confiance en leur carte, ce qui va faire, ce qui va créer en sorte une certaine multitude de cartes avec une multitude de couches utilisées dans leur cartographie. Alors là, aujourd'hui, on parle encore une fois d'un autre dépôt. Ce que j'aime plutôt rappeler, plutôt avoir un certain réflexe, je dis, par rapport ou bien au partage des couches cartographiques ou bien tout simplement à bien réfléchir à une certaine cartographie de ville, corporative et une géomatique corporative beaucoup plus forte, beaucoup plus intégrée. C'est tout simplement le message que je veux rappeler, surtout qu'on parle ici d'un million de dollars pour la cartographie de services de l'eau. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Sari. Mme Boivain-Roy. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Alors, sur le point 709, le rapport d'activité 2018 du Conseil des Montréalaises. Alors, évidemment, c'est avec joie que nous en avons pris connaissance. Le Conseil des Montréalaises, par son expertise et sa faculté consultative, contribue à l'avancement des débats et des décisions qui touchent les Montréalaises. Chaque année, les membres déterminent leurs objectifs et leurs plans d'action. Alors, cette année, évidemment, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait et on a vu des échos positifs de la part de la Ville suite aux travaux du Conseil des Montréalaises. Entre autres, on sait qu'il y a maintenant trois projets pilotes dans trois grands services et deux arrondissements qui visent l'application de l'analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelles, donc le fameux ADS 7+, par la Ville de Montréal. Il y a eu également, le 28 mai dernier, on se souviendra, la déclaration contre toutes les formes de violences sexuelles et également l'adhésion de la Ville à l'initiative ONU-Femmes, Ville sûre, sans violence, à l'égard des femmes et des filles. Alors, bien sûr, le Conseil des Montréalaises nous a influencés à cet effet-là pour être à mesure d'avancer dans nos travaux. Également, il y a toujours la co-organisation annuelle de la simulation du Conseil municipal de CTL Montréal. Alors, c'est un outil fédérateur qui permet aux femmes qui sont présentes d'apprivoiser les rouages de la politique municipale. Donc, c'est toujours très intéressant aussi à ce niveau-là. Également, on a été inspiré à l'opposition par les travaux du Conseil des Montréalaises. On avait déposé en octobre 2018 une proposition sous la forme d'une motion afin de favoriser un environnement sans harcèlement dans les transports en commun. On se souviendra que la motion avait été acceptée après amendement. Également, aujourd'hui, on a une motion afin de garantir la distribution gratuite des produits mensuels dans les toilettes publiques des édifices municipaux. Donc, on verra bien ce qui va en ressortir. Et si on constate dans le plan d'action 2019 pour le Conseil des Montréalaises, encore beaucoup de travail sur la planche. Alors, il va y avoir un mémoire de déposé sur la période de questions au Conseil municipal. Évidemment, le travail se poursuit sur la traite des femmes dans le cadre du Grand Prix du Canada de Formule 1. Il va y avoir également un avis sur le bilan du plan d'égalité de la ville, un avis sur les femmes en situation d'handicap et le logement. Et peut-être avez-vous constaté qu'il y a aussi les entrevues qui ont été faites avec les 53 élus du Conseil sur Facebook qu'on voit partagés sur Facebook. Et enfin, en conclusion, j'aimerais vous relire un extrait de la mission par Mme Dorothée Alexandre, la présidente, qui nous dit que le Conseil des Montréalaises doit demeurer une courroie de transmission active, pertinente et pérenne entre ces voix féministes qui contribuent à l'édification de notre société et la ville de Montréal qui aspirent à bâtir une métropole plus égalitaire où tous et toutes peuvent réjouir avec dignité et s'épanouir évidemment. Alors, sur ces belles paroles, des félicitations au Conseil des Montréalaises et on constatera aussi que le nombre de copies imprimées cette année est descendu à 50. On se souviendra qu'en 2016, il y avait eu 200 copies imprimées du rapport cette année, c'est 50. Alors, des félicitations aussi à cet effet-là. Merci. Merci beaucoup, Mme Boivin-Roy. Merci. Merci. Merci.